Yépa tout le monde ! Bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser et d'essayer de comprendre voilà l'action d'entreprendre en termes de fiscalité et de statut juridique et donc du coup de régime d'imposition, notamment pour le youtubeur ou alors le e-entrepreneur tout simplement, le blogueur et autres. On est vraiment en fait actuellement dans un courant d'innovation et on subit, on vit, on profite en fait de l'ère de la transformation autour de nos métiers. Il y a plein de nouveaux métiers réalisés à temps complet ou à temps partiel c'est-à-dire complémentaires qui émergent comme les activités de youtubeurs, de blogueurs, de webmarketeurs, etc. Il y en a plein, c'est fonction de vos spécificités. Alors, il y a quand même au travers de ces nouveaux métiers qui se transforment quelques problématiques pour nous les particuliers c'est la compréhension du cadre juridique et notamment du cadre fiscal, du statut juridique. Voilà, la grande difficulté c'est que nous ne sommes pas des professionnels moi personnellement je ne suis pas avocate spécialisée en fiscalité encore moins juriste et voilà donc je suis juste une consomme actrice et une entrepreneuse curieuse donc j'ai cherché à me poser des questions en fait sur la nature du cadre réglementaire et qu'est-ce qu'il convient de mettre en place, quel statut juridique pour le youtubeur et comment est-ce qu'on fait pour faire un choix dans ce dédale de possibilités. Alors, on va voir que le cadre réglementaire de ces nouveaux métiers donc je vous l'ai dit tels que youtubeurs, blogueurs, webmarketeurs, etc. et bien vont mettre en place de nombreuses obligations. Voilà, alors la réglementation autour de ça, elle est posée mais elle est également changeante. En fait, il y a quelque chose de très simple, plutôt que de payer des tiers de confiance vraiment le prix onéreux qui ne vous renseigneront peut-être pas d'ailleurs sur les questions que vous allez leur poser pour ma propre expérience moi je vous conseillerais plutôt d'aller plutôt voir en fait les administrations, le Gouvre, la CCI tout simplement parce qu'ils accompagnent formidablement bien les auto-entrepreneurs et ils leur consacrent énormément de temps et ça on peut le voir en métropole mais j'ai pu le constater également dans les DOM et notamment à la Réunion. Voilà, je suis très très surprise de voir les heures qu'on a pu par exemple me consacrer à titre gratuit, la possibilité de faire des Skype, une mise en relation directe, un encouragement enfin bon bref, un accompagnement. Donc profitez de tous ces dispositifs que je vais dire gratuits. Voilà, ça va vous permettre également de vous faire une petite idée. Alors, dans tous les gars, qu'est-ce que vous devez faire ? Comment procéder ? Il va vous falloir en fait choisir votre statut, votre régime d'imposition et puis après vous enregistrer. Donc ça je vais vous expliquer comment. Il y a un truc tout simple, c'est la plateforme auto-entrepreneur.fr. Voilà, entreprendre et devenir YouTuber en fait ça consiste en quoi ? Ça consiste à mettre en place des vidéos qu'on va dire rémunérées. Ces vidéos avec plus ou moins de valeur ajoutée sur l'audio. Voilà, et vous allez vous faire rémunérer soit par de la publicité sur YouTube. Alors cette publicité elle pourra être non ciblée. C'est la plateforme YouTube et Google qui décidera pour vous de la publicité qu'il convient de mettre. Ou alors vous vous faites rémunérer par exemple par une chaîne YouTube qui soit payante. Voilà, sous forme d'abonnement. Donc vous avez plusieurs business models de rémunération pour le YouTuber. Donc en fonction de votre business model également, votre statut peut changer. Donc il convient de mettre en place et d'évaluer votre prévisionnel financier pour savoir dans quel statut vous allez aller. Voilà, alors les YouTubers ils sont florissants. Alors on pourrait en citer plein 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 mais moi j'aime pas citer nominativement. Donc moi je vous dirais d'aller voir ceux qui vous intéressent, d'aller étudier leur business plan, leur business model et leur statut juridique. Voilà, mais il y a un point commun à tout ça c'est que c'est un métier, je pourrais dire un métier presque. C'est un métier qui est en complète émergence. Voilà, et qui arrive, ça explose. Alors à quoi ils doivent leur succès, ceux qui vont marcher ? Alors là il y a plein de paramètres à prendre en considération. Et ce qui a marché pour certains ne marchera peut-être pas pour vous. Donc osez saisir vos propres opportunités et osez analyser votre propre risque. Et voire même oser repeter, c'est-à-dire transformer à 360 degrés ce qui était qualifié en termes de risque, en le faisant devenir une opportunité. Parce que ça aussi, plus profond sera votre analyse et plus vous aurez de leviers pour transformer peut-être un risque en opportunité. Alors à quoi ils doivent leur succès ? Et bien il y a beaucoup de choses. En fait le succès il peut tenir de quoi ? Il peut tenir du statut juridique et de l'imposition parce que ça peut vous aider à subsister. Il y a également des choses qui sont accessibles dans les zones franches. Voilà, il y a des facilités liées à l'imposition pour vous implanter. Donc ça c'est les choix du statut juridique notamment, le régime d'imposition. Mais dans le succès il y a également d'autres facteurs qui vont peut-être être la cible qu'ils touchent. Voilà, c'est fonction de la cible. Et également par exemple ces youtubeurs ils ont peut-être fait beaucoup d'efforts en termes de visibilité. Ils sont peut-être bien référencés. Voilà, souvent on oublie l'intérêt du référencement. Et on peut voir des auto-entrepreneurs qui mettent en place des super projets mais qui oublient l'importance du référencement et donc de leur visibilité sur internet. Voilà. Après il y a également d'autres éléments qui vont intervenir et expliquer leur succès. Ça va être tout simplement la qualité des vidéos également ou le segment de marché que vous avez visé, etc. Ça c'est propre à chaque projet. C'est vraiment dans votre étude stratégique que vous allez pouvoir évaluer vos facteurs clés de succès et vos avantages concurrentiels. Donc vous avez en effet des facteurs d'opportunité et de succès. Comme vous avez des facteurs de risque qui incluent dans ce cast par exemple la fiscalité et l'imposition et le fait de rester en accord avec le cadre réglementaire. Et ça c'est des éléments qui convient d'identifier justement dans le cadre de votre projet, dans la phase d'amorçage, c'est-à-dire avant déploiement même du projet. Du projet, vous devez être capable d'identifier avant tout lancement ou prise de risque quels pourraient être vos facteurs clés de succès, vos avantages concurrentiels. Êtes-vous plutôt dans une stratégie océan blanc, pas océan bleu ou océan rouge ? Oui, je vais inventer l'océan blanc aussi, j'ai envie. Voilà. Bon alors pour ça, je vous invite à aller voir d'autres castes. Voilà, sur les différents outils stratégiques d'analyse d'un projet. Alors on revient. Donc en termes de business plan, donc en fait c'est l'étude de votre business plan. Et notamment de votre business model qui peut également vous aiguiller sur en fait le statut juridique qui va convenir de mettre en place et le régime d'imposition. Pourquoi ? Parce que grâce à cette étude de marché en fait que vous allez réaliser, vous allez pouvoir faire une étude stratégique en fait avec une analyse interne, c'est-à-dire propre à votre projet. Donc ça va être les processus, qui fait quoi, quand, comment. Quelles sont les parties prenantes auxquelles vous allez devoir vous soumettre ? Ça peut être réglementaire en fonction de votre activité. Ça peut être complètement autre. Et puis vous allez devoir étudier stratégiquement également les facteurs qu'on va dire externes. Donc ça les facteurs externes c'est dans quel macro environnement vous allez évoluer. Et puis après vous descendez l'échelle de précision, quel micro environnement vous allez évoluer. Et est-ce que dans ce macro et micro environnement il peut y avoir des forces, faiblesses, menaces ou opportunités. Donc voilà un business model et un business plan vous devriez le mettre en place de façon à avoir une étude on va dire semi-quantitative et prévisionnelle de votre projet. Et c'est l'ensemble de ces outils qui vous permettra justement de préciser le choix du statut juridique qu'il vous conviendra d'appliquer justement pour répondre aux obligations réglementaires et également bien sûr aux besoins de votre projet. Voilà. Et au regard de vos prévisions financières, c'est-à-dire votre business model et votre business plan de votre projet, vous pourrez effectivement orienter votre décision de statut juridique. Voilà. Alors comment vous allez procéder ? Alors si vous exercez une activité, vous devez honorer le paiement de ce qu'on appelle des cotisations sociales. Donc c'est des cotisations à des caisses retraite, vieillesse, assurance maladie, santé, etc. Donc ça, ça va dépendre des caisses RSI et APAV. Alors normalement pour faciliter justement la mise en place du statut auto-entrepreneur, comment on va dire, une vitrine et des portails web auto-entrepreneur sur lequel en fait vous pouvez directement déclarer et payer vos cotisations. Voilà. Donc en ce sens, avant c'était parfois un peu fastidieux de comprendre en fait toutes les possibilités de statut multiple et justement d'honorer correctement ces cotisations qu'il ne fallait pas omettre. Alors pourquoi c'est fastidieux ? Et comment faire pour faire le meilleur tri possible ? C'est par exemple pour faire votre tri en fonction de toutes les possibilités. Voilà. Moi je vais vous donner des éléments. Déjà un, il va falloir que vous sachiez dire si vous êtes seul, vous fonctionnerez dans votre projet avec un associé, si vous souhaitez exercer en tant que personne physique ou alors en tant que personne morale. Est-ce que vous souhaitez être imposé à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur la société ? Est-ce que vous souhaitez être soumis au régime réel normal, simplifié, etc. etc. Et puis, quel va être votre chiffre d'affaires ou vos bénéfices prévisionnels, etc. etc. Et avec tout ça, vous allez pouvoir orienter parmi les possibilités. Est-ce que je souhaite me mettre en micro-entreprise, en entreprise individuelle, en EURL, en SAS, en SARL, en SASU ? Est-ce que je suis intéressée par le statut de portage salarial qui nécessitera 50% de cotisation ? Et par exemple, pour Google AdSense, on voit un paiement de 5 euros par mois pour les virements par AdSense. Donc ça c'est des exemples. Il y en a plein. Donc je vous laisse aller regarder par vous-même. Puis par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez d'autres possibilités aussi. Vous avez la possibilité de bénéficier de l'ACRE. C'est une aide aux chômeurs. Et avec ça, ça va vous permettre de bénéficier de taux forfaitaires, on va dire, minorés et avantageux. Si je reprends un exemple, dans le cas du YouTuber, on a un statut qui revient souvent. C'est le statut EIRL, c'est-à-dire Entreprise individuelle à responsabilité limitée. En fait, c'est quoi statut ? Si je devais faire une petite mise en parenthèse, ou je dirais un nota bene. En fait, l'EIRL, ça vise de quoi ? Ça vise à séparer votre patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Voilà, tout simplement. Donc vous protégez vos propres biens. Donc ça, ça va vous demander par exemple de faire une déclaration d'affectation de votre patrimoine, qui pourra en fait s'effectuer, par exemple, lors de votre immatriculation sur la plateforme, en fait, www.autoentrepreneur.fr. C'était un exemple, il y en a plein. Donc, allez, on reprend le cas de figure et l'exemple où vous percevez des revenus Google AdSense. Voilà, donc moi, je vous invite à aller voir le site qui s'appelle www.assistantjuridique.fr, déclarer ses revenus AdSense. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Vous avez la possibilité de déclarer ses revenus, par exemple, en tant que particulier dans la section bénéfices non commerciaux. Mais ça, c'est à mon sens très risqué et je pense que ça souligne peut-être un élément de fraude. Je ne suis pas une spécialiste. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que même si aujourd'hui, il y a une notion de plafond à ne pas dépasser, qui semble exister, moi j'ai quand même l'impression que la réponse juridique à ce sujet, elle n'est pas claire. À partir du moment où vous êtes un particulier et que vous avez des sources de revenus complémentaires, à mon sens, elles doivent être déclarées. Et si vous avez des revenus complémentaires, ça veut dire que vous devez cotiser à des caisses. Donc pour moi, je ne vois pas comment un particulier pourrait déclarer ses revenus en bénéfices non commerciaux dans cette section de ses impôts. Enfin, rapprochez-vous de votre centre des impôts et faites très très attention au contrôle fiscal parce qu'il pourrait vous en coûter bien plus cher. Et si actuellement les gens cherchent à avoir des revenus complémentaires, c'est que bien souvent, ils n'ont pas trop d'argent, justement. Ils en ont besoin pour subsister. Donc si vous arrivez à gagner des revenus complémentaires, encadrez le risque et la gestion du risque autour de comment je conserve le maximum de ces revenus complémentaires qui vont m'aider à vivre. Donc pour ça, je me conforme au cadre réglementaire. Pour encadrer, je vous l'ai dit, les risques fiscaux et réglementaires, on va dire, larges également parce qu'attention, quand vous exercez une activité ou un site où vous êtes youtubeur ou vous avez un site web, il faut faire attention, vous avez beaucoup de choses à connaître. Par exemple, la protection des données personnelles avec des déclarations de NIL à mettre en place ou les notions de propriété intellectuelle. Donc exercer une activité, même s'il s'agit d'un e-business, il faut faire attention parce que ça présuppose de connaître pas mal de choses réglementairement. Et malheureusement, on est un particulier plus qu'un spécialiste en la matière. Donc c'est également l'objet un peu de mes castes. En vous faisant ces castes, je réfléchis sur un sujet et en fait, je vous le restitue. Voilà, moi c'est un moyen de réflexion qui est collectif. Je n'ai pas la science infuse et je vous laisse même me recorriger après ou aller chercher votre bonne information ou l'information spécifique à votre besoin. Allez, voilà, ça c'était pour la parenthèse. Donc tout ce que je voulais vous dire, c'est n'exercez jamais sans cadre juridique réfléchi et adapté à votre activité. Alors voilà, pourquoi je dis ça ? Parce qu'à mon avis, si vous êtes BNC et particulier, il y a à mon sens un risque de contrôle fiscal. Mais rapprochez-vous de votre centre d'impôt pour vous en assurer. Alors, il y a un autre point que je viens de souligner aussi, c'est qu'il vous faudra également distinguer en fait la notion de ce qu'on appelle le revenu salarié et complémentaire. Voilà, est-ce que vous complétez vos activités ? Ou est-ce que vous avez un revenu youtubeur qui soit exclusif ? Voilà. Donc, dans votre business plan, ne quittez jamais la zone de confort. Moi, c'est autant pour moi, plutôt dans votre rappel, je dirais, bonne pratique. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, je dirais que ne quittez pas votre zone de confort. Si vous avez un emploi salarié et que vous avez un projet de e-business, moi, j'aurais tendance à vous conseiller de faire la transition progressive justement vers la création de votre activité e-business ou votre chaîne YouTube en vous mettant au préalable dans la conformité réglementaire. Et ça, ça vous donnera le temps, comme vous êtes salarié et que vous êtes sécurisé, d'évaluer progressivement en fait toute la dimension de votre succès possible et de rebondir et de réadapter votre business model, voire même votre business plan, s'il s'avère qu'effectivement, ce n'est pas une source de revenu potentielle. Après, si vous voulez développer une activité youtubeur, il va falloir faire attention à quelque chose. C'est qu'une activité pour moi, YouTube, elle va se dérouler avec une phase en S si vous la représentez par un graphique. Pourquoi en S ? Parce que vous avez la phase où, à mon avis, vous allez avoir très très peu de vues et puis après, il y a l'effet domino et les ramifications. C'est-à-dire qu'une personne va communiquer à d'autres personnes et il va y avoir la réaction en chaîne. Et alors là, vous avez une inflexion de votre courbe en S. Donc, si vous y avez consacré du temps et beaucoup d'énergie à votre projet, ne perdez pas espoir. Voilà, tout peut exploser à un moment. Et ça, c'est vraiment la visibilité et le canal de communication que vous allez utiliser. Et puis, avant de consacrer beaucoup d'énergie à une chaîne YouTube, essayez de vous assurer qu'effectivement, ça peut intéresser une cible potentielle. Allez, maintenant, j'ai envie de vous dire d'appuyer le fait qu'il faut bien distinguer un site web d'une chaîne YouTube en termes justement de publicité, par exemple. Parce que l'espace de diffusion et donc la nature de la publicité, dans le cas d'une chaîne YouTube, elle est gérée directement par la plateforme qui héberge et diffuse vos vidéos. Donc voilà, YouTube, ce sera Google. À la différence du site web où vous êtes le titulaire du site web et où vous décidez d'apposer vos propres publicités. Voilà. Alors, maintenant, comment vous allez vous y retrouver ? Alors, vous vous retrouvez dans quoi ? Eh bien, moi, je reviens aux impôts, aux déclarations d'impôts et quel régime d'imposition et autres. Donc en fait, si on regarde les déclarations d'impôts, on s'aperçoit qu'on a différentes sections. Donc dans les sections que j'ai pu observer, en fait, on va trouver quoi ? Chez le particulier, une possibilité de déclarer des revenus exceptionnels ou différés. Voilà. On a également une possibilité, en fait, enfin, on a une section consacrée à la déclaration des plus-values et gains divers pour le particulier aussi. Puis, dans les déclarations et les sections professionnelles, on va avoir une rubrique qui va concerner les revenus et les plus-values des professions non salariées. Et puis, vous pourrez aussi opter dans d'autres rubriques pour, par exemple, le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. On en parlera tout à l'heure. Je vous invite à aller voir des castes qui sont consacrées essentiellement à ça. Puis, vous avez également une rubrique, revenus industriels et... Autant pour moi. Voilà. Vous en avez deux autres. Voilà. Qui sera revenus industriels et commerciaux professionnels et revenus industriels et commerciaux non professionnels. Donc, si vous avez du mal un peu à vous décider, ben voilà, moi, je vous invite à questionner l'URSSAF, questionner les impôts, questionner la CCI. Voilà. Allez voir sur le portail autoentrepreneur.fr pour voir les formalités d'inscription. Puis, en fonction de votre secteur d'activité et de la classe que vous allez prendre, par exemple, une activité Internet, vous devrez faire le choix d'être blogueur professionnel, d'être YouTubeur professionnel ou... Voilà. Ou vous prendrez l'option communication d'espace publicitaire sur votre site web. Donc, voilà. Les possibilités sont multiples et elles sont propres à votre projet. Donc, pour poursuivre, vous l'avez en fait compris, la règle à saisir de manière globale, c'est qu'en fait, il convient de déclarer dans le cadre le cadre de toute activité et notamment web, incluant vos activités de blogueur ou de chaîne YouTube, même si vous avez l'impression que ce ne sont pas à proprement parler des activités. Voilà. La réglementation se resserre justement autour de ces nouveaux métiers complémentaires ou pouvant être exercés exclusivement. Alors, vous devrez donc prendre soin de déclarer vos activités comme principales ou à titre complémentaire et vous informer en la matière. Alors, je sais que c'est fastidieux, j'en fais les frais également et je suis loin de tout maîtriser, mais je fais la démarche d'essayer de comprendre. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre en quoi le régime auto-entrepreneur, micro-entreprise, en fait, il est normalement simple. Alors, le régulateur, il fait tout pour que normalement, ce soit simple. Alors, pourquoi on pourrait dire que c'est simple ? Il est simplifié normalement dans le sens où il vise à simplifier les formalités et voire même anticiper le paiement des charges sociales et fiscales si vous avez choisi l'option, voire même l'application d'un taux forfaitaire sur le chiffre d'affaires. Voilà. Et là aussi, je vous invite à aller voir mes autres castes sur le sujet. Alors, c'est un régime qui va s'appliquer à tous et normalement, tout le monde peut devenir un auto-entrepreneur ou un e-entrepreneur, que ce soit des salariés du privé, du public, des étudiants majeurs, etc., etc. Moi, je vous invite quand même à aller regarder également votre contrat de travail si vous êtes salarié parce que dans certains contrats de travail, je crois savoir que vous ne pouvez pas exercer d'autres activités ou alors vous êtes soumis à confidentialité dans votre activité et il y a d'autres activités complémentaires que vous ne pouvez pas exercer. Donc voilà, quand vous êtes salarié, ça, ça se négocie dans un contrat de travail, c'est-à-dire est-ce que vous avez le loisir d'exercer une activité complémentaire. Donc faites attention, voilà, allez jeter un petit coup d'œil et puis regardez vos conventions collectives, les accords de branches, etc., etc., si vous êtes salarié auquel vous dépendez. Allez, hop, je reviens à mon e-business. Donc, dans le cadre de ce régime, vous allez bénéficier de quoi ? Eh bien, d'une assurance vieillesse, justement, en cotisant à la caisse de régime social des indépendants, c'est ce qu'on appelle le RSI, ne l'omettez jamais, vous payez les cotisations, puis également, vous allez bénéficier d'une assurance vieillesse en cotisant à ce qu'on appelle la CIPAV. Alors, pour relever du régime fiscal de la micro-entreprise, votre chiffre d'affaires prévisionnel, voire même votre chiffre d'affaires effectif et réel, en fait, il ne devra pas dépasser pour une année civile qu'on va dire 2016, 80, alors moi, je donne des données semi-quantitatives parce que ça change tout le temps et je préfère que vous ayez vérifier l'information par vous-même. Donc, en fait, on va avoir une fourchette de 82 KE pour une activité dite de vente de marchandises, d'objets ou de fournitures de denrées à emporter ou à consommer sur place, etc. Puis, également, vous aurez, pour relever du régime fiscal de la micro-entreprise, vous devrez ne pas dépasser un CA prévisionnel ou effectif de 33 KE pour les activités de prestations de services qui vont relever de la catégorie des BIC ou des BNC. Donc, bénéfices industriels commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. Donc, vous allez opérer alors en franchise de TVA, c'est-à-dire pas de facturation et donc pas de récupération de la TVA. Donc, dans ce cas de figure, les micro-entrepreneurs, ils ne pourront déduire aucune charge professionnelle. voilà, ça, c'est la contrepartie. C'est, par exemple, l'usage des voitures, télé, locaux, déplacements, frais de déplacement, etc., etc. Donc, tout ce qui est afférent, en fait, à l'exercice de votre activité, vous ne pourrez pas le déduire. Voilà. Ou alors, il vous faudra opter pour le régime réel ou simplifier. Alors, prenez toujours soin de vous renseigner, en fait, au vu de votre activité car vous pouvez également relever de différentes branches d'activité. Voilà. Donc, ça, il faut bien aller vous renseigner sur quelle branche vous allez dépendre et où vous allez vous enregistrer. Renseignez-vous pour ça, en fait, auprès du répertoire des métiers, en fait, c'est la RM pour les activités qu'on va dire artisanales et où on registre des commerces, RCS, pour les activités commerciales. Donc, il vous faudra également souscrire, par exemple, une assurance professionnelle relative à votre activité afin de couvrir vos risques majeurs. Il vous faudra aussi penser à l'ouverture d'un compte professionnel de façon à distinguer votre trésorerie professionnelle de personnel. Et oui, maintenant, c'est une obligation de distinguer sa comptabilité personnelle. Donc, vous pourrez aussi faire le choix d'opter, par exemple, pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu sous certaines conditions si vous êtes micro-entrepreneur. Dans ce cas de figure, vous ne devrez pas dépasser 26 KE par part de quotient familial. pour une personne seule. Bon, ça, c'était les données qui datent des données de 2014. Moi, je vous laisse aller voir si ça a beaucoup bougé ou pas en 2016. À mon sens, peut-être pas. Mais allez voir par vous-même. Donc, après, si vous souhaitez justement avoir opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, il vous faudra ne pas dépasser 53 kg euros par part de quotient familial pour un couple. puis il ne vous faudra pas dépasser 80 KE par part de quotient familial pour un couple cette fois-ci avec deux enfants. Donc, ça, voilà, c'est des conditions à respecter. Donc, pour revenir sur le versement libératoire, il sera calculé, en fait, en appliquant un taux spécifique sur le chiffre d'affaires ou vos recettes, c'est-à-dire 1 % pour les ventes, 1,70 % pour les prestations de type BIC ou 2,20 % pour les prestations BNC, donc bénéfices non commerciaux et ces versements, ils pourront ou seront payés par exemple, en même temps que les cotisations sociales, ce qui devrait vous faciliter les choses. Et au moment de votre adhésion, c'est-à-dire sur la plateforme www.lotoentrepreneur.fr, et bien, vous pouvez vous adresser au centre de formalité des entreprises, le SFE, en fonction de votre activité. Donc, vous pourrez, en fait, au moment de votre adhésion, choisir de déclarer et de payer l'impôt sur le revenu, soit mensuellement ou trimestriellement. Voilà. Maintenant, si je revenais en termes de bonne pratique et je devais faire un conseil en termes de bonne pratique, c'est nommettez jamais de déclarer votre activité même si vous avez un chiffre d'affaires de zéro. Voilà. Parce que vous restez redevable du paiement de vos cotisations sociales. Donc, même si c'est zéro, prenez le temps d'indiquer zéro dans les cases. Voilà. Allez, maintenant, je vais passer, en fait, à une... On a vu tout ce qui était... Tadadac, versement libératoire. Et maintenant, on va s'intéresser, en fait, au taux forfaitaire. Qu'est-ce que le taux forfaitaire ? Alors, les taux forfaitaires, en fait, ils vont concerner pas mal d'éléments. Ils vont concerner les cotisations d'assurance maladie, maternité, les indemnités journalières en cas d'accident de travail, arrêt maladie. Ils vont concerner la CSG, la CRDS, les allocations familiales, les caisses de retraite de base, ou alors complémentaires, obligatoires, les régimes d'invalidité et de santé, les CFP, c'est ce que je vous ai dit, la contribution à la formation professionnelle, la taxe également pour, par exemple, des frais d'enregistrement à la Chambre des commerces et d'industrie. Et là aussi, si je devais faire une petite rappel aux bonnes pratiques, moi, j'ai envie de vous dire que pour bien encadrer votre risque, par exemple, maladie et invalidité, qui est normalement pris en charge par le régime obligatoire, moi, je vous invite à vérifier par vous-même si vous avez besoin d'une couverture complémentaire et si cette couverture, elle n'est pas à privilégier. Voilà. Moi, je dirais, c'est le quid du prix et du coût. Et moi, je dirais, anticiper ce coût, justement, dans la réalisation de vos business plans. anticiper le coût de gestion globale de votre projet en ce qui vous concerne, comment vous vous protégez, vous, pour votre retraite, pour votre maladie, pour les invalidités et autres. Voilà. Et anticiper. Donc, voilà. Donc, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va conclure. Il n'y a pas, j'espère que cette présentation, elle aura pu un petit peu vous aider. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'au lieu d'aller, si vous avez des projets, voilà, de e-entrepreneuriat, même si c'est des domaines qui sont novateurs. Moi, j'ai eu l'occasion de consulter beaucoup d'avocats et je m'aperçois qu'en fait, les avocats ne sont pas forcément des sachants. Les avocats, même s'ils sont non sachants, vont vous facturer des conseils qu'en plus, ils ne vous donnent pas. Donc, allez tout simplement, en fait, voir votre centre des impôts, la CCI et tous les portails autour de l'auto-entrepreneuriat ou voir même des incubateurs. Dans les incubateurs, souvent, vous allez trouver aussi parfois des experts comptables, des comptables qui sont mis à disposition des entrepreneurs et qui peuvent les aider. Par exemple, si je regarde un peu la CCI de La Réunion, par exemple, la CCIR, on s'aperçoit qu'à la CCIR, peut-être même comme ailleurs, ça, je ne l'avais jamais vu, vous pouvez bénéficier d'aides juridiques et d'avocats. Voilà, il vous suffit de prendre des rendez-vous et on peut vous allouer un petit peu de temps et normalement, ça, c'est gratuit. Donc voilà, il y a vraiment des solutions à l'accompagnement gratuite, alors ça demande beaucoup de temps, mais plus vous analyserez la profondeur de votre projet et peut-être plus pérenn et faisable, il sera. Et moi, je vous dis, n'y ait pas, osez entreprendre, osez la créativité, osez créer la valeur ajoutée et osez créer une valeur ajoutée également dans le sens de nos générations futures. Voilà, même si pour nous, la vie actuellement, elle est difficile, ce n'est pas pour rien que les gens, au jour d'aujourd'hui, entrevoient des revenus complémentaires, c'est parce qu'on a beaucoup de mal à subsister, on a beaucoup de mal à payer nos loyers et à survivre, donc on pense des solutions qui pourraient nous sortir un peu, je dirais, de cette précarité. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de gens. Mais on a un outil qui est formidable, c'est Internet, donc sur Internet, ça foisonne de possibilités et de solutions. Comme moi, je n'ai pas la science infuse, rapprochez-vous de spécialistes dans la matière ou tout simplement sollicitez vos impôts, la CCI, ou voilà, essayez de vous faire votre réseau. Donc voilà, je vous dis, n'ayez pas bonne chance, n'ayez pas prenez soin de vous et n'ayez pas réaliser vos rêves. A bientôt, en espérant vous avoir donné envie de les concrétiser. N'ayez pas le meilleur. Bisous !